Le Salaire du Sniper est une nouvelle de Didier Deninx. Elle est issue du recueil Passage d'Enfer, qui est publié en 1998. L'histoire se déroule dans une ville imaginaire d'Europe de l'Est, Cotorosk. Il n'y a rien de pire qu'un conflit qui s'éternise. La pluie avait remplacé la neige de la veille, et une eau boueuse rongeait peu à peu les îlots de poudreux. Quelques voitures filaient droit devant, tout phare éteint, sur l'ancienne avenue de la Fraternité. Elles bondissaient sur le revêtement défoncé, plongées dans les mares noirâtres avant de disparaître derrière les murs ruinés du dépôt des autobus. De temps en temps, une silhouette s'aventurait sur le pont dont les lattes disjointes brinque-ballaient au-dessus des remous de la Milva. Les gilets pare-balles donnaient des carrures de joueurs de footballeurs américains aux soldats interposés qui observaient la ville depuis leur château de sable. Au loin, un convoi blindé pénétrait sur le tarmac de l'aéroport pour venir hérisser ses canons autour d'un Hercule C-130 chargé de vivre qui, tout juste posé, s'apprêtait déjà à repartir. Il n'y a rien de pire qu'un conflit qui s'éternise. C'est exactement ce que pensaient Jean-Yves Delors en allumant sa première cigarette de la matinée, debout derrière la vitre sale du olivéine. La fumée lui brûlait les poumons. Il se retourna vers le matelas posé à même le sol. La fille était partie dans la nuit et la griffe rouge de ses lèvres sur l'oreiller était la seule trace qu'elle avait laissée dans sa vie. Il s'approcha du lavabo et souleva en vain la commande du mitigeur. Le groupe électrogène n'était pas encore en marche. Il revint dans la chambre pour remplir une petite casserole d'eau minérale qu'il fit chauffer sur le camping-gaz puis jeta deux cuillerées de nescafé au fond d'un verre. Une rafale de mitrailleuses résonna sur les hauteurs et il n'eut même pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir quelle batterie avait inauguré le 1123e jour de conflit. L'oreille suffisait. Après quatre mois de présence pratiquement continue à Cotorosque, Jean-Yves Delors pouvait identifier le son de toutes les pièces d'artillerie disposées sur les collines environnantes. Il avala rapidement l'eau colorée avant de cogner du plat de la main contre la cloison pour signaler à son équipier qu'il était prêt quand le téléphone cellulaire se mit à sonner. La voie de Polex se frayait un chemin dans le siècle qui séparait les bureaux climatisés parisiens du palace ravagé de Cotorosque. C'était un basque massif qui répondait au nom de Paul Exarmandia. Mais toute la profession l'avait comprimé en Polex, le jour où il avait pris la direction du service étranger, le poule extérieur en jargon de métier. « C'est toi Delors, ça va bien ? » « Comme un lundi. » « On est mardi. » « Et justement ! » Paul Ex soupira. « C'est calme ce matin ? » « Il ne faut pas se plaindre, le périph' est dégagé. » Philippe, le caméraman, se glissa dans la chambre et interrogea Delors du regard pour savoir avec qui il discutait. Le reporter obtura le micro avec sa paume. « C'est Paul Ex qui s'informe sur la météo. » La voix nasilla dans l'écouteur. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'entends ? » « À peu près. La batterie est en fin de course. » « Très bien. Je vais faire vite. » « Je sors à l'instant de la conférence de rédaction élargie. » « Tout le monde était là. » « La grosse pomme et les fruits annexes. » « On s'est fait tirer dessus comme des lapins. » « Je n'aurais pas voulu être à ta place. » Le basque se fit cassant. « Écoute, tes vannes, ça va un temps. » « À ton âge, j'avais déjà trois ans de crapahutage dans les Ores, » « caméra 16 à l'épaule et je m'en suis repris presque autant en Vietnam. » « On faisait la lumière en appalme. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Je me fous de ce que tu voulais dire. » « On verra où tu en seras à 55 balais. » « En attendant, tes vannes, tu te les gardes, c'est tout. » Delors se tourna vers Philippe qui feuilletait un exemplaire du monde vieux d'une semaine, exhumé de sous le matelas et ayant capté son regard, leva les yeux au ciel. « Excuse-moi, qu'est-ce qu'il nous reproche exactement ? » Il ne parle pas avec des mots, mais avec des chiffres. Parts de marché, taux d'audience, indices de pénétration, répartition par couche socioprofessionnelle. En résumé, le journal a décroché de cinq points sur la moyenne du dernier trimestre par rapport à la concurrence. Tous les programmes qui suivent chutent d'autant. La pub, les téléphones, les variétés. « On ne joue plus notre rôle de locomotive. » « C'est un problème, mais je ne crois pas qu'on y puisse grand-chose à Kotorosk. » Polex laissa peser un silence. « Ce n'est pas ce qu'ils ont l'air de penser. Écoute, Paul, tu sais bien qu'on ne va pas faire exploser l'audimat avec un conflit aussi enlisé que celui-ci. Il faut être là au cas où ça pète, parce que les éclats arroseront l'Europe entière. On ne joue pas le même rôle que les cow-boys de la une. Ils débarquent une fois par mois en profitant d'un zinc de l'ONU qui amène la relève des casques bleus. En deux jours, ils mettent en boîte un sujet bidon et ils repartent comme ils sont venus aux frais des Nations Unies. Le problème, c'est que leurs sujets font de l'audience, si bidon soit-il. Il faudrait peut-être se poser des questions. La semaine dernière, en trois minutes, ils ont raconté l'histoire de ce couple qui avait vécu séparé pendant trois mois après la destruction du dernier pont sur le Milva. Avec au final, les retrouvailles sur les planches branlantes d'un pont provisoire installé par les compagnons du devoir venus spécialement de Bourgogne. Ils nous ont écrabouillés. Jean-Yves Delors coinça le récepteur entre son épaule et sa joue pour allumer une cigarette. Tu veux que je t'explique comment ils ont bidouillé leur truc ? Je me fous de la cuisine interne. La réalité, c'est ce que les gens ont vu. C'est comme la chute de Berlin. La chute du mur, tu veux dire ? Non, la chute de Berlin en 1945. Les Américains ont tourné des kilomètres de pellicules couleurs dans les rues de la capitale du Reich, du brut de décoffrage. De leur côté, les Russes ont emmagasiné de fausses actualités en noir et blanc. Ils ont reconstitué les principales phases de la bataille, juste derrière la ligne de front. L'image du soldat qui enlève l'emblème nazi sur le Reichstag pour planter le drapeau soviétique, on dirait du direct. C'est correct, mais c'est presque deux jours de tournage. Le hic, aujourd'hui, c'est que quand tu visionnes les archives, les Russes, ça fait vraiment vrai. Tandis qu'avec les Américains, t'as l'impression de te promener dans un studio d'Hollywood. Delors rejoignit son caméraman dans les vestiges des cuisines du Holiday Inn et ils gagnèrent l'entrée du parking souterrain. Le taxi qu'ils réservaient au mois les attendait. C'était une lada niva poussive aussi confortable qu'une brouette qui leur fit traverser le quartier résidentiel déserté et s'engouffra en couinant dans les sous-sols d'un supermarché calciné qui servait de studio à la chaîne nationale. Ils recueillirent les confidences bétonnées d'un énémissaire russe et mirent en boîte quelques images de la conférence de presse hebdomadaire des généraux internationaux chargés de surveiller une frontière dont on avait faim d'oublier l'existence pendant cinq siècles. Delors improvisa un commentaire, puis une monteuse que Philippe pratiquait en soirée appareillait à les fragments avant de les envoyer par satellite à la régie parisienne. Il s'était lassé assez rapidement de la tambouille d'inspiration lyonnaise que confectionnait le chef cuistot pakistanais du Holiday Inn en mélangeant les produits frais achetés au marché noir avec les rations allemandes fournies par le commandement onusien. Les dollars du défraiement leur ouvraient les portes blindées de quelques restaurants haut de gamme où les diplomates en poste à Cotorosque se mêlaient à toutes les variétés de profiteurs de guerre. Ils commandèrent des trucs de la milva qu'on leur servit accompagnés des derniers champignons de l'automne et Jean-Yves Delors attendit que le garçon se soit éloigné pour résumer à Philippe les critiques de Polex sur leur travail commun. Le caméraman enleva la peau de son poisson avec dextérité puis détacha lentement les filets avec le plat de son couteau sans emporter la moindre arête. Il piqua les pointes de sa fourchette à l'intérieur de son demi-citron pour arroser la chair. On n'est pas plus con que les autres. C'est toujours possible de bricoler un truc. Tu penses à quelque chose de précis ? Pas encore, c'est trop frais. Il suffit de penser à un scénario et de dégoter les gugus qui veuillent bien interpréter les rôles. Delors fit la grimace. Qu'est-ce que tu as, c'est pas bon ? Il posa ses couverts et haussa les épaules. Si, c'est parfait. Je vais te raconter une histoire. Il y a une dizaine d'années, alors que je débutais dans le métier, j'ai rencontré un photographe vedette de Paris Match sur un reportage. Les Iraniens venaient de faire sauter une bombe dans un TGV. Ce type avait trimballé son objectif partout à travers le monde et rapporté des scoops à la pelle. Une véritable légende vivante. Il y avait de la viande partout. Les flics l'ont laissé passer dès qu'ils l'ont reconnu et les montaient dans le wagon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai suivi le mouvement sans qu'ils s'en aperçoivent. Il y avait une petite môme dans un coin. Il a réglé son appareil, pris quelques clichés, puis il a sorti un objet de son sac. Je n'ai pas réussi à savoir quoi sur le moment. Il l'a posé près du corps de la môme avant de finir sa pellicule. C'était quoi ? Attends. Il est sorti par l'autre porte. J'ai regardé en passant. Il n'y avait rien. J'ai acheté l'édition spéciale de Match. La photo figurait en une. Je la revois comme si je l'avais devant les yeux. La moitié du visage de la gamine, ses cheveux répandus sur son épaule, sur son bras, et juste à côté de la main ouverte, une petite poupée au regard bleu. C'était achialé. Tu comprends ? C'est ça qui en faisait toute sa force. La poupée qu'il avait posée. Philippe redonna de la couleur au vert. Le pire, c'est qu'il avait pensé à la porter. Je ne veux pas qu'on en arrive là, c'est tout. Ne t'en fais pas, Jean-Yves. On va s'arranger pour n'avoir rien à ajouter. Tu peux compter sur moi. Plusieurs snipers avaient repris du service le long de la ligne de front et ils durent attendre la tombée de la nuit pour que le taxi mensualisé accepte de risquer la carlingue asthmatique de sa ladaniva sur l'avenue de la Fraternité. Une équipe de démineurs s'occupait d'un obus incendiaire qui s'était planté sans exploser dans les pelouses du Lodidéin, un peu plus tôt, labourant les jasmins. La nuit fut calme. Seules quelques balles traçantes et une fusée parachute disputèrent la clarté du ciel aux étoiles. Jean-Yves Delors fut réveillé par l'attaque brillante d'une mèche de perceuse à percussion sur du béton armé. Direction de l'hôtel, tenté une nouvelle fois de rétablir les circuits du téléphone et de la vidéo. Il parvint à se laver les cheveux en épuisant le pot d'eau tiède que la pomme de douche crachotait, mais il dut se raser à sec. Il cogna à la cloison entre deux stridenses de la blague et d'écaire. Le caméraman ne répondit pas à l'appel. Il se montra en fin de matinée, au bar, alors que Delors faisait semblant de s'intéresser aux solutions miracles pour faire revenir la paix dans l'enclave de Kotorosk qu'exposait un jeune politicien polonais formé dans une des nouvelles énergies de l'Est. « Où est-ce que tu étais passé ? T'aurais pu prévenir ? » Philippe commanda un ouzo qui le troubla d'autant d'eau. « Je voulais te faire la surprise. » Delors se pencha vers lui, étouffant sa voix. « T'es sur une piste ? » « Je crois bien que oui. » « On doit me passer un coup de téléphone tout à l'heure pour la confirmation. » « Et c'est quoi exactement ? » Le caméraman renversa la tête pour boire la dernière goutte d'anis et reposa son verre satisfait. « Le gavroche débat le camp. » « L'histoire d'un petit môme qui trafique entre les deux camps pour faire vivre sa famille. » « Tu achètes ? » « En tout cas, je demande à voir. » « C'est cher ? » « Pas trop, 500 dollars. » « La moitié cash, le solde après diffusion. » « Le problème, c'est qu'il faut se décider rapidement. » « Les types de CNN sont sur le coup. » Delors rentra la tête dans les épaules quand un chasseur bombardier, passant à basse altitude, s'attira quelques salves de la DCA qui parsemèrent le ciel de minuscules nuages éphémères. Il reprit sa stature normale. « C'est d'accord. » « Je monte dans ma piôle. » « Tu me fais signe dès que tu as du nouveau. » La Lada n'y va, stoppa près d'une cuve d'essence touchée de plein fouet par un obus dont les morceaux éparses faisaient penser à des sculptures de caldaires mises au rebus. Le conducteur du taxi se retourna sur son siège, un sourire désolé accroché aux lèvres, et il fit appel à toutes ses connaissances en anglais, français et allemand pour leur dire que les voitures ne pouvaient aller plus loin sans risquer de la désintégration. Jean-Yves Delors emboîta le pas à son équipier, le soulageant d'une partie de son matériel. Ils dépassèrent les limites de la zone industrielle et s'engagèrent sous le viaduc de l'échangeur nord de Kotorosk. D'immenses plaques de béton recouvertes d'asphalte pendaient le long des piliers retenus par la ferraille de l'armature. Des panneaux émaillés indiquaient des destinations proches interdites depuis des années. Plusieurs dizaines de familles s'étaient réfugiées au centre du dispositif sous quatre couches superposées d'autoroutes. Philippe s'arrêta près d'un type qui désaussait le moteur d'une Wattberg et lui montra une adresse inscrite sur la languette intérieure de son péquet de gitane. Le mécano prit une cigarette qu'il coinça derrière son oreille avant de désigner un abri du doigt. Ils pénétrèrent dans une pièce de 4 mètres sur 5 aménagée entre deux piliers d'une bretelle. Une demi-douzaine de gamins et de gamines regardaient un dessin animé japonais sur une télévision dernier cri alimenté par des batteries de voitures montées en série. Le plus âgé, qui devait avoir une quinzaine d'années, vint à leur rencontre. Il leur tendit la main, puis, en haute attentif, les fit passer dans un réduit attenant qui semblait principalement servir à ranger les matelas au cours de la journée. Il discuta un assez long moment avec le caméraman pour finir de mettre au point les termes du contrat et les 250 dollars d'acompte changèrent de poche. De l'or s'impatientait. Il nous reste à peine 3 heures avant que la nuit tombe. C'est bon, on a le temps. Yoshka, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, va d'abord nous emmener dans le secteur de l'hôpital. Il connaît une combine pour passer derrière les lignes. Nous, on aura juste à le filmer depuis le bunker. Le gamin confia la garde de sa petite troupe à une brunette rigolarde et fit sortir les deux reporters par une trappe ménagée dans une cloison qui lui permettait d'échapper à la surveillance de ses voisins. La cheminée du crématorium de l'hôpital de Kotorosk apparut entre deux bosquets alors qu'il marchait depuis un bon quart d'heure. Ils s'arrêtèrent à plusieurs reprises pour cadrer l'adolescent sur la tourelle rouillée d'un blindé de fabrication chinoise ou près d'un canon hors d'usage. Parvenu à proximité des bâtiments, Yoshka leur assigna une place derrière une meurtrière et leur montra le chemin qu'il allait emprunter. Philippe vérifia le bon fonctionnement de la caméra, puis il pointa l'objectif sur le gamin qui bondissait de trou d'obus en trou d'obus qui profitait du moindre creux pour se mettre à l'abri qui rampait lorsqu'il se savait à découvert. Il leur adressa un signe lorsqu'il eut atteint son objectif, une casemate chavirée entourée de barbelés. Des tirs éclatèrent sur une colline proche. Ils le virent réapparaître deux minutes plus tard sa besace gonflée comme une autre. L'adolescent emprunta le même chemin pour revenir vers eux et il étala devant la caméra le produit de son incursion dans le no man's land séparant les avant-postes des deux factions qui se disputaient le secteur. Philippe zooma sur un assortiment de boîtes de conserve cabossées, haricots verts, raviolis, bœuf en daube, sardines à la tomate, thon en miettes. Yoshka leur expliqua qu'avant l'offensive de la milice de Dragon, la casemate abritait l'économat de l'hôpital et qu'il restait plusieurs centaines de kilos de vivres dans les décombres. Ils filèrent ensuite vers les collines de Doudrest. Des plaques de neige durcies par le vent subsistaient sur les pentes exposées au nord. Ils contournèrent la cabine des remontées mécaniques et l'immense roue métallique qu'il avait à moitié écrasée lors de sa chute. Yoshka chuta dans le casque troué d'un médicien. Il pointa le doigt en direction d'une série de petits enclos de minuscules maisons de bois regroupées au creux d'un vallon. Delors prit le caméraman par le manche. Il ne faut plus qu'il aille là-bas. Il y a une batterie et des mortiers juste en face. On les a filmés il y a deux mois. Ce sont de véritables dingues. Philippe remplaça posément la casquette parvenue en bout de sa course, assura la caméra sur son épaule et cadra la silhouette de Yoshka qui zigzaguait devant eux. Ne t'inquiète pas, il sait qu'est-ce qu'il fait. Une roquette fit voler un pan de mur en éclats de l'autre côté de la vallée tandis que le jeune garçon progressait sur le chemin du retour. Il se plaqua au sol avant de reprendre sa course. Il vida une nouvelle fois sa besace devant l'objectif et gratta la terre des jardins ouvriers des faubourgs de Kotorosk pour faire admirer aux deux journalistes la qualité des légumes d'hiver qui y poussaient. Ils redescendirent vers le centre de la ville et se teintrent à distance de Yoshka simulant une caméra cachée. Quand celui-ci s'installa sur le rebord de la fontaine des Trois Indépendances pour vendre les boîtes de conserve, les carottes, les choux arrachés aux zones interdites, le taxi les attendait à un kilomètre de là, près de l'ancien musée ottoman. Philippe s'arrêta devant les vestiges des premières fortifications de Kotorosk érigées par les légionnaires romains. À sa demande, Yoshka escalada de bonne grâce les pierres érodées. Son corps se découpait à contre-jour dans le ciel quand le coup de feu claqua. Il jeta ses bras en l'air, tournoya comme un oiseau blessé et s'abattit au pied de Jean-Yves Delors. Des extraits du gavroche de Kotorosk furent diffusés dès le lendemain aux journaux de 13 et 20 heures et de nombreuses bandes-annonces constellèrent l'antenne afin de drainer les spectateurs de chaque tranche horaire vers le numéro spécial de Reporters du Monde que Polex avait programmé pour le prime time du mercredi. Jean-Yves Delors avait réussi à se faire embarquer par un détachement de casques bleus qui partaient en permission à Rome, puis un avion primé affrété par la chaîne l'avait déposé au Bourget. Il prit quelques heures de repos dans un palace du front de Seine. Plus de 15 millions de téléspectateurs écarquillèrent les yeux quand le générique de l'émission s'incrusta sur les écrans. Au même moment, Philippe, son caméraman, traversait le pont aux lames disjointes jetées au-dessus des eaux boueuses de la Milva. Il tendit les 250 dollars aux snipers qui l'attendaient derrière une école maternelle détruite. Sous-titrage ST' 501